Salut Elsa. Bonjour. Écoute, je suis super ravi de te recevoir pour cette interview au Grand Est Open 88. Déjà, félicitations pour ton match. Merci beaucoup. Ça a été superbe de le suivre. On te découvre tout doucement, donc déjà d'une part sur les réseaux sociaux, sur les informations. Et là, on t'a chez nous, au tournoi. Déjà, première approche, comment trouves-tu le tournoi en lui-même ? Je le trouve vraiment bien. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est magnifique. Il est trop bien, le club. C'est vrai que les jours d'avant, c'était un peu compliqué. On ne voyait pas du tout comme ça, le club, parce qu'il a beaucoup plu. Et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes et ça fait du bien, même si on est encore en période Covid. Mais ça fait vraiment plaisir qu'il y ait du monde. Tu as joué Reca Lucajani, tête de série numéro 5, 181e mondiale. Comment tu te sentais avant le match ? Je me sentais bien parce que j'ai déjà joué à 4 top 100. Donc, c'est vrai que ça ne m'impressionnait pas trop, ce classement. Mais après, forcément, il y a de la tension parce que c'est un match et chaque match est différent. Il y a forcément cette tension parce qu'il y a l'envie de bien faire. Mais je n'ai appréhendé pas plus que ça, ce match. Ce qui est impressionnant, ce qui te suit depuis plusieurs années, c'est ce fighting spirit que tu as, qui est vraiment impressionnant à avoir sur le cours. Et tu nous l'as montré dans le deuxième set, 5-2. Tu remontes à 5-3, 0-40. Et là, on te voit, tu ne lâches rien. Et tu vas jusqu'au tie-break. Et qu'est-ce qui se passe dans le tie-break à ce moment-là ? Ah, ça a été compliqué le tie-break parce qu'il y a 5-4 pour elle. Elle a toujours été devant dans le tie-break. Mais il y a 5-4 pour elle, elle sert. Et là, j'ai un peu l'opportunité de gagner ce point. Et je suis une amortie. Et depuis le début, elle court vraiment super bien vers l'avant. Et des regrets sur l'amortie. Ne pas faire cette amortie-là à ce moment-là. Ça a été un peu dur psychologiquement. Mais bon, j'ai surbondi, on va dire. Ah bah oui, c'est tout à fait le mot. Dans le troisième set, voilà, tu n'as rien lâché. Tu as repris comme si de rien n'était. Et tu allais jusqu'au bout. Et j'ai envie de dire, ce troisième set, c'était une bonne chose parce que tout le public était acquis à ta cause. Et c'était vraiment une effervescence de voir les gens tout doucement t'encourager. Quelles sensations tu as pu avoir ? Moi, je suis une personne qui adore quand même du public. Il y en a qui n'aiment pas trop. Moi, j'adore ça. J'adore être encouragée. Ça me fait vraiment du bien. Ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, par rapport à cette période Covid où il n'y a personne. Et vraiment, ça a été fabuleux pour moi. Et j'ai vraiment apprécié qu'on m'encourage et tout. Donc, on va quand même rappeler à tous nos spectateurs que tu as gagné Roland Garros en junior en 2020, octobre 2020. Tu as fini numéro 1 mondial junior. Là, cette année, tu as perdu au premier tour à Roland. Contre Elena Ribakina, mais bon, qui était au top 25. Est-ce que ça te sert vraiment ces expériences pour la suite ? C'est une grosse expérience parce que j'ai eu la chance, ça fait deux fois que je fais le tableau senior à Roland Garros. Et ça m'apporte beaucoup. C'est de l'expérience. Jouer une top 25. Je menais qu'à 3 balles neuves et je n'ai pas su faire l'occasion. Elle joue super bien. Elle a fait quarte finale après. Et c'est vraiment une expérience, même si j'ai perdu en 2-7 ce jour-là. Mais ça m'apporte beaucoup pour le futur. Pour nos jeunes joueuses qui nous suivent, quels conseils tu pourrais leur donner si elles veulent vraiment continuer à progresser ? Je pense que le plus important dans ce sport, c'est se faire plaisir tout d'abord. C'est kiffer ça, c'est se battre. C'est vrai, c'est le tennis. Il y a des moments de bonheur, de joie où tu es contente. Et le lendemain, tu vas perdre et tu vas être déçu. C'est un peu un sport dur mentalement. Et je pense que le plus important, c'est kiffer ce sport, se donner à fond si on veut aller loin. Et croire en soi, c'est important. Moi, je finirai avec une question simple. Parce que quand je vois la panoplie de tes coups, quel est celui que tu préfères ? Celui que je préfère, je pense que c'est mon service. Il faut savoir quand même que Elsa sert à 180 km heure de moyenne. C'est aussi fort que moi. Troisième série. Donc, pour vous donner un peu le gabarit, vous voyez, c'est ça qui est fantastique. Mais c'est beaucoup de technique par contre, par rapport à moi. Et c'est vrai que tu as un service qui est impressionnant. Mais je te dis, tous les textes sont impressionnants. Donc, on est super pressé de te retrouver sur les cours. Merci. On sera derrière toi. J'espère te revoir pour la prochaine interview, en tout cas. Donc, merci beaucoup. C'est gentil, merci. Et à très bientôt, Elsa. Merci, à bientôt. Merci.